Ces petits éclats de couleur rouge, jaune, verte sur les plages, ce ne sont ni des coraux, ni des coquillages, ni même des écailles de poissons fabuleux. Ce sont des GPI, granulés plastiques industriels. On les trouve partout. Et c'est normal, environ 160 000 tonnes de granulés plastiques sont rejetées chaque année en Europe. La quasi-totalité des objets de notre quotidien sont faits à partir de ces granulés, de votre saladier au pare-choc de votre voiture. Ces billes plastiques, qui peuvent aussi exister sous forme de paillettes ou de poudre, de couleurs et de compositions très variées, se caractérisent par leur toute petite taille et leur gros pouvoir polluant. Elles sont perdues tout au long de la chaîne de production, transformation, distribution et recyclage du plastique à cause de mauvaises pratiques industrielles, une manutention laxiste ou des accidents de transport. En mai 2021, un porte-conteneur en feu a déversé des tonnes de ces micro-plastiques sur les plages sri-lankaises. Une véritable marée blanche. L'Europe n'échappe pas à la pollution par les GPI. Que ce soit des accidents de transport ou des fuites régulières au sein des usines, les granulés plastiques finissent immanquablement par polluer les milieux naturels. Très légers, ces granulés sont poussés par les vents et la pluie, circulent dans les réseaux d'eau, les rivières, l'océan, où ils libèrent des polluants chimiques et finissent sur le littoral ou dans l'estomac de certaines espèces, et se retrouvent dans nos assiettes. SoftRider Fondation Europe appelle les institutions européennes à adopter des mesures pour prévenir le rejet des granulés plastiques industriels en obligeant les entreprises de la chaîne de valeur à agir et en les rendant responsables en cas de fuite dans l'environnement. Il est urgent d'y mettre un terme.